Guten Morgen, allez-yden et tu seras aujourd'hui l'Eloi Nishmat, François Bajib Ben-Chana, Jani Nourid, Bat-Forten, Mazab-Fritna, Kolo, Shlomo, Ben-Shalom, Echariah Ben-Nidda, El Orléa, Bat-Beyla. Si vous souhaitez, vous s'y dédié une prochaine étude de 2 Mishta, à contact de 5 minutes éternelles, nous étudions au Masechet Brachot, Perek Vav, Mishta Aleph. On démarre dans le chapitre le sujet des Brachot, jusqu'à maintenant, du début du Masechet, jusqu'à la fin du Pereké, on s'intéresse aux lois de la Tfilah, du Kriat Shema, essentiellement, après un petit peu des lois de la Tfilah, de l'Amidah. À présent, on s'intéresse aux lois des Brachot, qui est concrètement le sujet de Brachot, en rapport avec le Zeder Zrahim, sur les graines, où on va parler longuement d'agriculture, de tous les devoirs que tu as lorsque tu plantes et lorsque tu récoltes, on commence d'abord à s'intéresser à comment prononcer une Brachat, lorsque tu obtiens des Zrahim, des fruits, des produits qu'on te propose de l'ailleurs. Comment prononçons la Brachat sur les Pérotes ? On commence avec les Pérotes, avec, bien connu, sujet bien connu de tous, qu'on a les différentes Brachotes sur les fruits, on a soit Bore Peria Etz, soit Bore Peria Adama, avec deux Brachotes particulières, une pour le Etz, le meilleur des fruits de la terre, des fruits de l'arbre, c'est la vigne, donc on a une Bracha spéciale, Bore Peria Gefen, et puis pour les fruits de la terre, on a une Bracha générale pour tous les légumes, avec un produit de la terre spécifique, qui est le pain, en rapport avec le Passouk, on a deux aliments très singuliers, un parmi tous les fruits de l'arbre, c'est la vigne, qui donne du vin, quelque chose qui est enivre, qui est en joyeux, c'est pour ça qu'on marque une Bracha, chaque Bracha solennel, on la prononce sur un vin de vin, et ça peut être en Brif Mila, ça peut être en Pidyon Abel, ça peut être une Choupa, de tous les Kiddouches, de Shabbat, le Birkat Amazon aussi, comme on verra, et bien dans toutes ces catégures, tu fais sur du vin, parce que le vin, c'est le vin le plus prestigieux, et sur les fruits de la terre, alors on a tous les fruits de la terre, une Bracha commune à tous, avec un particulier, c'est le pain, à qui on fait une Bracha spéciale, parce que c'est celui qui est la base de la nourriture de l'homme, d'accord, ça c'est de manière générale, d'où c'est déduit le devoir de dire des Brachot, alors, c'est n'est qu'un devoir Midrabanan, concrètement, selon la Torah, la Torah l'imposable de dire une seule Bracha, c'est après avoir mangé du pain, l'Akhalta besavata, l'Akhalta est Hachem al-Kekha, lorsque tu es assaisi, tu fais une Bracha à Hachem, donc le Birkat Amazon, et on déduit, si une fois que tu as mangé, on t'impose de remercier, avant de consommer, que tu as très faim, et que tu as un grand nom, qui a plus fort raison, que tu te rends une Bracha, et par extension, et on va de même pour tous les autres aliments, avant de les manger, tu fais une Bracha, d'accord, on traduit directement dans la Mishnah, donc, «Kesad mevachin al-perot», comment prononceront les Pérot pour la Bracha sur la Pérot ? Sur ça, on a deux sortes, on a «al-perot a'ilam», «omer boré-peretz», sur les fruits de l'arbre, il devra dire «qui a créé les fruits de l'arbre», «Khuzminayin», à l'exception du vin, à qui on a attribué une Bracha particulière, «yom-yom», qu'il faut chaque jour donner une Bracha spéciale à Hachem, en rapport avec chaque profit spécial, plus singulier, on a donné une Bracha spéciale, dans l'occurrence avec le Geffen, tu fais «Omer boré-peria Geffen», tu dis donc qu'il a créé le fruit de la vie, une Bracha plus spécifique, «Val-perot a-ret, c'est «omer boré-peria dama», sur tous les fruits de la terre», tu dis «boré-peria dama», qui a créé les fruits de la terre, «Khuzminapâth», à l'exception de la pâte, pour qui tu dis une Bracha spéciale, sur la pâte ou Omer, car sur la pâte, il devrait dire, «Amosi l'Khuzminah Ares, qui a fait sortir du pain, le pain de la terre, qui ne sera plus singulière, pour l'allumement le plus prestigieux». D'accord? Petite précision importante, c'est comment distinguer, c'est quoi un fruit de la terre ou c'est quoi un fruit de l'arbre? Parce que finalement, tous les fruits de l'arbre sont aussi les fruits de la terre. Et après, la réponse est très simple. Est-ce que c'est la terre qui te donne directement le fruit chaque année? Comme c'est le cas de tous les légumes. Si tu ne le plantes pas, tu ne récupères pas. Et même si tu récupères, c'est une nouvelle pousse qui te pousse la terre. Tandis que dans les fruits de l'arbre, la terre, elle a donné un arbre, l'arbre a poussé, il reste avec toutes ses branches d'année sur année, et il te redonne des fruits, après les mêmes branches. Donc, en fait, ce que tu manges, c'est un fruit de l'arbre, ce n'est pas un fruit de la terre. Même si concrètement, on regarde la prochaine, que tu peux dire aussi sur un fruit de la terre, un fruit de l'arbre, un bon repris à Adama, mais la spécificité de sa bancah, c'est que la terre, elle a fait sortir une chose, que de cette chose, tu manges constamment, ça s'appelle l'arbre, ça s'appelle l'arbre qui donne des fruits, donc tu diras, c'est un bon repris à Nes, d'accord? On a, fin de la première partie, la Mishkan, maintenant, on a, sur les légumes, il dit par exemple, sur la salade verte, je ne sais pas exactement ce que ça implique, tous les légumes, ce n'est pas tellement précisé, dans les médecins de la chine, mais, concrètement, il y a, si vous faites attention, il y a deux sortes de produits de la terre qui sortent parmi les prières d'Aama. Il y a la terre qui te donne un fruit directement, il y a la terre aussi qui te donne une sorte de végétal que tu manges. Alors, il y a Rabioda, il pense qu'il faut préserver une artra singulière en fonction de la singularité du type des végétaux. Et donc, on a Valahirakot sur les fruits, ce n'est pas les fruits de l'arbre, sur les verdures de l'arbre que tu consommes, eh bien, il dira, Borebri Adama, qui a créé le fruit de la terre, c'est Salavitane Kamak, c'est le côté que on le tient. Mais on a quand même en Bioda, Omer, Boreb, minez des Shaïm. En Bioda, il dit non, je les ferai une artra sur les Shaïm, spécialement sur la verdure elle-même, sur les fruits que la terre t'a donnés en tant que feuille que tu consommes. D'accord ? Il y a le Barzhenora qui conclut avec une précision très importante aussi. C'est un point important. Par rapport aux fruits de la terre, aux fruits de l'arbre, on t'a imposé de dire une bracha plus singulière que la bracha générale de Charbonne et de Bidvaro, comme ce qu'on va dans la prochaine générique. D'accord ? Maintenant, il faut savoir que cette bracha prestigieuse, on te la donne que si tu la manges de manière prestigieuse. C'est-à-dire, tu apportes l'aliment à sa fin, la consommation comme il doit être consommé, et tu le consommes. Par exemple, imaginez ce cas classique, quelqu'un qui va prendre un concombre et le faire cuire pour faire, c'est très bon le concombre frit. Sur des concombre frits, tu ne vas pas ne battre pas de bracha de bracha de la dama, tu peux juste ne battre pas de chacolier à biseur. Pourquoi ? Parce que le concombre, il n'est pas cessé de consommer cuit, l'usage est là de consommer froide sur tout le monde. Tu as décidé de le manger cuit, il a perdu sa part. Et inversement aussi, c'est un fruit, on n'a habitué de ne manger que cuit, et tu ne manges cru, et bien tu ne prends pas de bracha, imaginez, on va faire une salade avec des pommes de terre râpées, mais qui n'ont pas été cuites. Ce n'est pas tellement l'usage de manger ça, j'imagine. Et bien dans ce cas-là, dans ce cas-là, la bracha ne sera pas pour le concombre frit de la dama, ce sera plutôt chacolier à biseur. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de asfakha, comme tout le monde vous sert. C'est tout pour aujourd'hui.